...et tu me suis seulement, ne touche pas ici. Oui, je toucherai, je toucherai. Allez, viens ici. Je vous filme jusque là ? Oui, oui, absolument. Excellences, mesdames et messieurs, je suis le professeur au Nôme Jean-Michel Koukouk. Je suis le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Je suis procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies. Et je suis le secrétaire général des Nations Unies. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin 2024 et nous sommes à Genève. Je n'ai pas eu le temps. Je suis allé à la place des Nations et puis je suis allé dans d'autres ambassades dont je ne veux pas dire le nom. Je suis allé dans d'autres ambassades. Ces ambassades ne m'ont pas encore établi ce que je cherche, un passeport diplomatique de courtoisie. Les usages ont perçu ça. Les juifs, lorsqu'ils sont venus au Maroc, en Tunisie, ils ont pris. Mais il y a même des juifs en France qui ont pris les passeports français. Les français, ça se leur a donné les passeports. Donc ça, ça ne devrait pas poser de problème dès lors que mon statut est validé. Mon statut de secrétaire général des Nations Unies est validé. Ça ne devrait pas poser de problème. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'un petit mot seulement, c'est que je porte encore les habits. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. Je n'ai mangé juste un bout de pain et puis une banane. Ça fait déjà 11 jours que je n'ai pas un repas chaud. Un bon repas et manger. Un repas écrivable. Je mange juste du pain. Si vous me voyez grignoter, je mange juste du pain pour avoir un peu d'énergie et puis combattre. Combattre parce que nous n'avons pas le choix que de combattre. Maintenant, ceux qui viennent dans ma caméra pour dire, pour montrer que je sois marié et tout ça, je dis simplement, je n'ai pas envie de vous insulter. Je n'ai pas envie de vous insulter. Je veux demander juste une seule question à Nathaniaou. « Nathaniaou, est-ce que moi je suis venu prendre Sarah ? » Sarah, mon ami, je l'emmène, je la ravis là. Je lui dis « Sarah, tu quittes Nathaniaou maintenant. » Et je l'emmène au Congo. Je la soumets à une battue sexuelle. Pendant 6 ans. Et je te la ramène. Je lui fais des enfants et tout ça. Des enfants cachés, les secrets. Et je te la ramène, Nathaniaou. Comment tu vas réagir ? À toi. À toi. À vous, les présidents africains. Si je confisque votre femme. Je la soumets à un esclavage sexuel. Je la ramène. Comment vous allez réagir pendant 6 ans ? À vous, Alain Bersin. À vous, Joe Biden. À vous, Trump. Si je prends votre femme. Je la soumets. Je la ravis. Elle n'a même pas le temps de vous dire au revoir. C'est ce que, chaque fois que je voulais fonder une famille, c'est ce que Barack Obama et les autres ont fait chez moi. Quand je veux me marier, le jour où je veux me marier même au Congo, avec Christiane, c'est Sassou et Kolené Makosso qui prend cette femme-là. On lui donne de l'argent et on lui donne aussi une poudre blanche pour mettre dans ma nourriture. Je ne sais pas si c'était de poison. Dieu m'a dit quitte et je suis parti et je ne suis plus revenu. Donc, elle devenait de l'art parce qu'une femme, lorsqu'elle couche avec un président, elle croit qu'elle devient président ou présidente. Donc, c'est ce qui s'était passé avec la première femme. Et c'est ce qui s'est passé avec Chantal. Quand je pouvais fonder une famille, Chantal était bousillée en RCA. Les Blancs ont bousillé son vagin là. On pouvait ouvrir son vagin comme ça. Et quand elle est avec moi, il s'intéresse encore sur cette femme-là. Quand elle va en France, je l'appelle. Elle est en France au lit avec un Français. Au lit avec un Français, on lui avait payé, je crois, une maison là-bas. Et elle me dit, non, 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 mais je suis fatigué là. Je suis fatigué. On me met 12 minutes là. On met le sexe 12 minutes. Donc, des rituels. 12 minutes. Tu, 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 tu. 12 minutes. Oh, 7 minutes, 4 minutes. C'est ce que les Blancs ont fait chez nous. Nous ne sommes pas liés par ces traditions. Comprenez-le. Vous avez pris ces traditions. Vous les avez entourées à chaque poste. Vous les avez entourées aux Nations Unies. Montrez-moi. Dans la charte des Nations Unies, la disposition qui dit que je dois être marié et que ma femme, à moi, doit être une espionne chez vous. Et cette femme-là, c'est une femme que vous ravissez. Elle n'a même pas le temps de me dire au revoir. Vous la cachez. Vous lui donnez des enfants. Montrez-moi ça. Nathan Niaou, Joe Biden. Montrez-moi ça. Premier ministre maudit. Montrez-moi, Xi Jinping. Xi Jinping, est-ce que moi, je suis venu prendre votre femme. Elle n'a même pas le temps de vous dire au revoir. Elle est couillée, à morte, pendant 6 ans. Et on vient me l'imposer. Je ne sais pas ce qu'elle a. Moi, je suis resté fidèle. Je n'ai pas eu des enfants ici. Je me suis ouvert parce que je ne veux pas avoir la prostate. Mais je n'ai pas menti à ma femme. Je l'ai attendu 6 ans. Et vous, vous venez m'imposer. Le mariage n'est pas légal dans le poste du secrétaire général des Nations Unies. C'est validé là. Voilà à peu près ce que j'avais dit. Réfléchissez sur ça. Barack Obama, tout ce que Barack Obama fait, il a volé mes travaux scientifiques. Mais qu'il ne pourrait jamais décoder. Décoder parce que les biomathématiques, j'ai fait des codes. Il ne pourrait jamais. Donc, c'est ce qu'on a fait aussi à Jasmine. Je me dis, je veux m'ouvrir un peu à Jasmine. Et tout ça, parce que je l'aime. Parce qu'elle m'a dit qu'elle m'aime. Le jour qu'elle partait, on l'a menacée. Elle pleurait. Papa, elle pleurait là. Ce n'est pas que je suis impuissant, non. Demande à Jasmine si je suis impuissant. On a mis ça sur le toit. Tout ça, c'est Barack Obama. Sur le toit. L'intimité de quelqu'un qui est respecté. Oh non, il n'est plus performant. En quoi Barack Obama est performant ? Quand il sourit, c'est une bouche vilaine qui suce les pénis. Un homme qui laisse une femme te faire une fellation. Mais un homme qui... Regardez même le type de quelqu'un qui a la tête allongée comme ça. Moi, je suis bantou. Vous voulez voir. Je suis détruit par le poison, mais je suis encore beau. Derrière la caméra, j'ai une femme de la Croatie. Une très belle femme de la Croatie. Quand il sourit, Barack Obama, est-ce que c'est quelqu'un ? Quand il sourit là. C'est un alien, c'est un animal. Donc il faut le tuer là. C'est un danger pour moi et pour tout le monde. C'est un danger pour tout le monde. Et puis Israël ne peut pas bâtir sa prospérité sur le sang des Africains. Israël ne peut pas bâtir la prospérité sur le sang des Palestiniens. Sur le sang des Sud-Africains. Israël va bâtir sa prospérité parce qu'Israël a un domaine innovatif dans le secteur des sciences et des technologies. Mais ça ne sera pas sous le sang des gens. C'est ce que moi j'appelle la paix entre Israël et la Palestine. J'étais quand même au corps de l'Europe. J'ai battu tous les juifs. Je arrive en 1994. Je bats l'Europe. Je bats l'Europe. Ça c'est les pères fondateurs de l'Europe. Vous voyez ? Ça c'est les pères fondateurs. Je les ai tous battus. C'est moi qui propose en 1995 la réconciliation germano-juive. Parce que le système fait qu'on a détruit l'Allemagne. On a détruit l'Allemagne et on a accusé l'Allemagne chaque fois. Moi j'ai eu des professeurs et des directeurs de thèses de l'Allemagne. Et c'est eux ? Je dis non, 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 il faut que j'arrange ce problème. La Suisse est menacée. Le secret bancaire suisse est menacé ici. Moi je me lève. Je propose lorsque je vais. Je trouve un espace d'audience dans les institutions européennes. On va nous donner une heure pour assister les débats au Partilement européen. Mais nous allions débattre à la Commission, au Conseil de l'Europe. Moi je propose. Flavio Cotty était là. Et les autres. Le président de la Confédération suisse. Moi je propose la réconciliation germano-juive. C'est là où ma carrière diplomatique a commencé. Mes ennuis ont commencé. Parce que je venais de proposer la monnaie africaine à la Banque des Règlements Internationaux. Je ne savais pas qu'ils étaient contre ça. J'ai dit mais on crée l'euro aujourd'hui. Il faut créer la monnaie africaine. Et mes ennuis ont commencé là. Ils ont commencé à me dire non tu dois quitter le droit européen pour aller faire le doctorat en droit français. J'ai dit je refuse. Je refuse les études coloniales. Voilà. Les études coloniales. Moi j'ai fait le droit libéral. La libre circulation. Les traités de l'Europe. C'est la libre circulation. Je suis un homme libre. Mais c'est certes que la Suisse est en train, en me privant de nourriture, en me privant de voir ma famille, de voir mes enfants, en me privant de voyager. C'est ce que la Suisse est en train de faire là. Moi j'ai fait des études libérales. Et ça a été récompensé. Ça y est là. Ça a été récompensé. Ça a été récompensé ici. Ça a été récompensé. L'homme le plus intelligent du monde. Ça y est là. Voilà. Ça a été récompensé ici, l'Europe. Ça y est là. J'ai connu M. Nkunku qui a suivi mon cours sur les relations économiques internationales dans le cadre du programme post-grade en droit européen à l'Université de l'Ordre. Doté d'un bon sens critique. Il s'est révélé un étudiant assidu, intelligent. Intelligent. Ça a récompensé tout ça. Donc toute l'Europe aussi va faire la même chose. Je vous avais montré hier, je prends la lettre. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, cette lettre-là. Je vous avais montré cette lettre-là hier. Donc, toute l'Europe est venue et le département des affaires étrangères. Montrez-moi une seule femme. Non, je devrais être marié. Montrez-moi. Moi, j'aimais ma femme. J'aimais Bongo. Ça, je l'ai attendu six mois. Sauf que ce n'est plus la femme de la morale. On l'avait appris à mentir, à espionner. Moi, je dois préparer ma femme moi-même. C'est moi qui ai bâti tous les services secrets. pour être le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais, de l'énergie. J'ai contribué au Cameroun, où j'ai ouvert un centre à Douala. Je responsabilise, je responsabilise... Et en Côte d'Ivoire, Ouattara est là. J'avais envoyé ça à Bagbo. Et puis Bagbo est tombé. Donc, c'est resté dans les archives de Ouattara, le centre international sur les ressources naturelles. Barack Obama a envoyé celle qui a fait un enfant avec moi, Chantal, pour aller éteindre ça, parce qu'il était complexé. J'ai donné de l'emploi aux Camerounais, à Douala. Je ne vais pas encore rouvrir ça. Donc, on a eu des financements. Là, avec Jasmine, on a eu des financements. Et Barack Obama a ordonné à Jasmine de fermer, non, de prendre le compte et de voler cet argent-là. Donc, moi, j'ai affaire à Barack Obama. Il y a beaucoup de dossiers qui lui attendent. Il y a beaucoup de dossiers, là. Et puis, la cour, il n'y a aucun tribunal américain qui peut me condamner. Je suis quand même le chef. Et puis, pour le mariage, il y a un jugement du Congo qui existe depuis 2006 qui bloque la compétence des cours du tribunal en Alberta et des cours du Canada et des cours des États-Unis qui ne sont pas, ces cours ne sont pas compétents pour me juger. Un jugement bloque ça. C'est un jugement. C'était dans mes bagages, je crois. Mais je veux l'avoir encore. Ce jugement 2006, dont Christiane et les autres manipulés allaient coucher avec les collinais, les sassous. Ils me font du mal. Et une fois que je les ai oubliés, elles reviennent. Elles reviennent après. Elles reviennent dans ma vie. Moi, j'ai le droit de choisir qui doit être dans le cercle, qui doit me marier. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, je demande la paix à Gaza. La paix à Gaza et Israël. Je demande, comme le chef, le patron des Nations Unies, je demande la paix en Ukraine et en Russie pour préserver les vies. Mais la paix au Soudan, la paix à Madagascar, la paix en RDC, la paix un peu partout. Je ne suis pas lié par le statut de gay. Je ne serai jamais gay. Si vous êtes gay, j'étais là. J'étais là avec les trucs. Les gays sont venus. Les gays peuvent marcher. Mais respectez ma foi, les kimbangistes. Je ne suis pas gay. Ce n'est pas parce que je dis bonjour à un gay, je dis bonjour à une lesbienne, que je deviens lesbienne ou je deviens gay. Je suis le chef de tout le monde. Que les gays soient là. Je ne sais pas qui. Je suis le patron de tout le monde. De tout le monde. Mais Barack Obama a sali ma réputation. Aller dire aux tibétains, les moines du Tibet, qu'ils sont gays. Aller dire aux autochtones, alors qu'ils ont leurs ancêtres, qu'ils sont habitués, le maresse est un homme et une femme. Aller leur imposer les trucs, les signes de gay. Barack Obama est allé loin pour offenser les traditions, même des autochtones. Si tu es gay, Barack Obama est le best seller de son anus. C'est le premier noir qui a ouvert son anus à tous les blancs. Aller voir la vidéo en ligne. Mais moi, non. Il a mangé les pénis. Donc, s'il est maudit là-bas, qu'il reste là-bas. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Ce que je veux, c'est ma liberté. Je ne veux pas que vous parlez de mes enfants et de ma vie privée. Amenez ces enfants-là, ici, à la place des nations. Ils sont cinq. Et dans mes relations, je veux continuer à protéger les femmes. Je veux protéger Bongissa. Je veux protéger Jasmine. Elle pleurait. Papa, I'm still loving you. C'est ce que Jasmine a dit. Donc, au nom de Maman Samia Soulu, au nom de Dr Mangoufouli, tu m'avais donné l'argent pendant que les Kenyans me maltraitaient. Dr Mangoufouli, j'ai dit, mais ça, c'est ma propre soeur. Jasmine, c'est ma propre soeur. Mais je ne peux pas la laisser. Donc, on l'appelle. On l'appelle après. Oh non, elle devient membre de la CIA et tout ça. Est-ce que vous pouvez me réduire à un petit poste de la CIA ? Dites-moi, je suis le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. On ne peut pas venir le patron de toutes les matières premières dans le monde des Nations Unies. Vous voyez ça ? Ça y est là. L'Uraquah Tchita. Je suis le patron des matières premières. C'est permanent. Donc, pour arriver là, sans que je sois gay, sans que je sois franc-maçon, regarde, c'est en 2012. C'est en 2012, là. Les francs-maçons sont venus par le biais de Chantal on a voulu me mettre ensemble sans que nous nous visiter en 2014. Donc, en 2012, j'avais déjà des humilités. En 2012, j'avais déjà des humilités. Les francs-maçons sont venus après. Kofi Annan avait déjà réglé la question. Donc, c'est ça. Je veux me battre. Je veux me battre. Je veux me battre pour ceux et celles qui sont opprimés. Je veux continuer à me battre pour les femmes. Mais je refuse actuellement de me marier. Je suis prêtre ad vitam aternam. J'ai vu les blancs trembler parce que... Et je demande à ces blancs-là. Je demande à Nathanaou. Je demande à Joe Biden. Je demande à tous, à Filian. Est-ce que moi, je suis venu prendre votre femme ? Je l'ai brouillée pendant six ans. Je lui ai fait des enfants. Et quand je vous la renvoie, cette femme-là, quelle est l'attitude que vous voulez voir ? Moi, je suis un chouchou de Dieu. Quand je prends une femme, quand Dieu me donne une femme telle qu'elle est, j'ai pris une villageoise qui est soeur religieuse. Là, j'ai pris une Tanzanienne telle qu'elle soit. Oh non ! Elle doit d'abord aller coucher avec vous. Et pendant ce temps, moi, je vais coucher avec les blanches et avoir des enfants métisses. Je refuse cela. Je refuse. J'ai la dignité et le respect. Et la discipline. Voilà. Que Dieu bénisse les nations. Restez forts. C'est un moment critique de l'histoire. Mais sachez-le que je ne veux pas mourir. OK ? On peut me maltraiter. J'ai réussi d'abord à montrer en droit que j'ai raison. En droit devant Dieu et en droit, j'ai raison. J'ai vu aussi les traîtres. Ça m'a permis de voir les traîtres. Mais je veux gagner ça. Le 1er juillet 2024, je vous demande à vous tous de demander la clé à António Guterres. Si c'est Barack Obama qui est sur la porte, tirez sur Barack Obama. Tirez. La règle est connue à Israël et aux autres. Aux Européens. Voilà l'Europe qu'on a bâtie là. Voilà l'Europe. Voilà l'Europe qu'on a bâtie. La règle est connue. On ne bâtit pas la prospérité de l'Europe par les sanctions. En diminuant les autres. En détruisant les familles. En violant les femmes et les enfants. En créant la guerre. On ne bâtit pas la prospérité européenne. Et les autres, puisque les Européens, Biden, c'est un Irlandais. C'est les Européens là. Trump, c'est... C'est un Allemand. Vous ne pouvez pas bâtir votre prospérité en remplaçant les Africains par les Gémeaux. Vous ne pouvez pas bâtir votre prospérité sur le sang des Latinos Américains et des Gémeaux. Donc, voilà. Restez fort. Aux femmes, je suis toujours fort. Je me battrai jusqu'à ma dernière année. C'est vous qui devrez vous ingénuer devant le droit international. Donc, si je voyage, je veux vous montrer le passeport et tout. Donc, tous les petits Suisses qui font du bruit chez moi, sachez qui je suis. Vous savez qui je suis. Et je les vois avec les caméras venir montrer qu'il doit y avoir une femme. Non, je refuse ça. J'ai le droit de refuser. Je ne suis pas gay. Je ne le saurais pas. Je peux travailler avec les gays. J'étais à la place des Nations. Les gays sont venus. Mais ce que j'ai trouvé scandaleux, c'est qu'on impose sur les tambours de la musique, les tambours des ancêtres des autochtones, des amérindiens, le statut de gay. Donc, ils reprennent ce que moi, j'ai eu et ils transforment ça en gay. Ils n'étaient pas contents, ces gens-là. Ils sont menacés, les autochtones. Ils sont menacés. Moi, je veux vous rendre votre foi. On ne peut pas imposer aux hindous, aux hindous et les autres, le statut de gay. Hindu, qui est notre big gay, premier ministre Maudi, hindous, qui est notre big gay. Bouddhistes, qui est notre big gay. Le judaïsme, le judaïsme, le judaïsme, qui est notre big gay. Les musulmans, ils ne peuvent pas être gays. Les catholiques, Sodome et Gomorrah, sont rejetés. Mais on tolère ce qu'on tolère seulement. On ne peut pas leur donner un statut légal. Ce n'est pas possible. Voilà. Voilà ce que je disais, ce que je pouvais dire. OK ? J'aime les femmes et je ne serai jamais gay. Merci. Oh, petit, merci.